On savait que son esprit hantait encore chaque recoin du palais idéal. Le voici de retour, en chair et en os, moins d'un siècle après sa mort. Le facteur cheval revit cet automne sous les traits du comédien Jacques Gamblin, à l'occasion d'un film qui retrace le destin hors du commun d'un homme qui a mis 33 ans à réaliser son rêve. J'essaie de l'interpréter comme un homme qui a les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. C'est à l'image de ces géants, c'est une partie du palais que j'aime beaucoup, qui s'élève vers le ciel. Et en même temps, c'est de la pierre, c'est concret, c'est les pierres qu'il trouvait sur sa tournée. Donc c'est vraiment double cet homme-là. Il a sa poésie, il a son monde et puis en même temps, il a les deux pieds enracinés. Dans un souci de vérité, le tournage de facteur cheval avec aussi Laetitia Casta se déroule pendant huit jours dans l'enceinte même du palais idéal à Haute-Rive dans la Drôme. Les décorateurs du film ont même travaillé étroitement avec les équipes du monument historique pour recréer les conditions exactes de sa construction fin 19e. Tout le monde a travaillé pour être dans la réalité de ce que pouvait être le jardin et les méthodes de construction du facteur à l'époque. D'ailleurs, on leur a fourni des photos du facteur sur des échafaudages qui datent à peu près du début de la construction. Ils se sont complètement inspirés de cette belle photo noir et blanc pour reconstituer des échafaudages comme à l'époque. Ce qui n'est pas d'époque en revanche, ce sont ces gigantesques bâches de couleurs. Rassurez-vous, on ne les verra pas à l'image. On va la tourner. Je filme le palais de facteur cheval qui est fini. D'où ces fonds verts pour recréer un environnement et pour enlever des choses. Mon histoire, c'est un mec qui va construire un palais. Donc il faut que je coupe et que j'enlève des choses pour le faire grandir. C'est la gageur technique. Un envers du décor que sont invités à découvrir les rares visiteurs du palais au moment où le tournage fait sa pause déjeuner. Facteur cheval se tourne jusqu'à mi-octobre à Haute-Rive et Mirmande. Le film devrait sortir en salle dans un an.